Salut, là c'est le salon, on fait des apéros tous les week-ends, la semaine, c'est toujours la fête, là c'est l'autre partie de l'appartement qui est assez grand, c'est l'équivalent des appartements osmaniens de Paris. Stéphane a 28 ans, il vit avec deux colocataires dans ce 180 mètres carrés, pourtant il est au chômage depuis trois mois. Là je crois que j'ai mon coloc qui dort encore, il est 4h de l'après-midi, donc voilà ça c'est ma chambre à moi, donc c'est 450 euros, un peu plus de 25 mètres carrés, donc rien à voir avec Paris, avec un petit balcon privé, et donc voilà. Et on est au mois de janvier, juste pour rappel le 25 janvier, c'est la vie de rêve comme on appelle ça chez nous. Et chez lui, c'est à Barcelone, en Espagne. Si le jeune homme souhaite rester anonyme, c'est parce que sa vie de rêve espagnol est financée par les allocations françaises. Une situation totalement illégale. Inscrit au chômage en France, il est censé y chercher activement du travail. Je pourrais être en France à eau froid, à me les geler, à travailler pour quelqu'un qui me donne pas envie de me lever le matin. Là ici, ben non, ici je suis bien, je vis bien, après ça sera pas éternel non plus, il va falloir que je me remette à travailler, mais là, pour le moment, je veux dire, l'hiver est beaucoup plus doux au soleil. Stéphane ne cherche pas de travail. Il profite de son chômage français de 1080 euros mensuels pour, dit-il, perfectionner son espagnol. Contrairement aux autres chômeurs français, ils ne passent pas ses journées à envoyer des CV, mais à jouer les touristes. Donc là, en fait, on est à l'Arc de Triomphe, c'est un passage qui, en fait, amène directement au parc de la Ciutadella. Si ça vit bien, c'est jeune, on va boire une bière, on va écouter de la musique, enfin. Non, c'est un lieu de vie, en fait. C'est un des lieux de vie que j'aime énormément de Barcelona. Ah ben tiens, j'aime mes amis là-bas. C'est pas jeune ? Bien et toi ? Bien et toi ? Bien et toi ? Bien ? Cet ami français semble lui aussi en vacances. Pourtant, notre caméra a l'air de le déranger. Ah mais il faut pas que je sois à la télé, hein. Ici, y a personne qui... Tout le monde s'en foutait. Non, parce que, pour l'instant, je dois pas être là. Ah, toi aussi ? Il faut pas que je sois ici. Moi, moi, je suis flouté aussi. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est quoi, en fait ? C'est le plan-plan, moi. C'est pareil. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on est flouté. On est tous regroupés, là, parce que... A notre grande surprise, lui aussi fraude Pôle emploi et touche le chômage français. Et ce, depuis plus d'un an. Faut être discret, quand même. On rentre pas sur les toits, hein. Caché, quoi. On va pas aller le prier sur les toits, non ? Difficile d'estimer le nombre réel de chômeurs qui fraudent. Mais à côté de ces tricheurs, pour la majorité d'entre nous, le monde du travail est surtout devenu un casse-tête. Alors, quelle est la nouvelle réalité de l'emploi en France ? Chômage, précarité de l'emploi, baisse du pouvoir d'achat. Pas un jour, sans que ces mots ne s'affichent en une de l'actualité. Au printemps dernier, des centaines de milliers de Français étaient dans la rue pour faire barrage à la réforme du travail. Il y a un réel danger pour les jeunes. On nous promet du chômage, on nous promet beaucoup de CDD. On nous dit qu'on va changer d'emploi absolument. Donc forcément, oui, on a peur. Moi, je gagne 1545 euros. Le 17 du mois, je commence mon découvert. Sur 30 millions d'actifs en France, 6 millions sont inscrits au chômage. Derrière ces chiffres, il y a des hommes et des femmes. Aux côtés de l'un d'eux, nous avons enquêté sur Pôle emploi. La structure dédiée à leur gestion. Ça fait déjà 4 fois que je rencontre une nouvelle conseillère. Donc je commence à être rodé dans ce type d'exercice. Ils sont 53 000 conseillers répartis dans 1 000 agences. Leur budget, 5 milliards d'euros. Mais cette machine de guerre, est-elle efficace ? Alors, il va y avoir un complexe qui va s'occuper du tennis. Votre profil pourrait correspondre aux deux si vous n'êtes pas forcément spécialisé sur le sport ? Non. Pour lever le voile sur le fonctionnement de Pôle emploi, nous sommes allés à la rencontre d'anciens conseillers. Leurs témoignages sont édifiants. On a quelqu'un en face, on lui pose des questions et on doit rentrer en entretien en même temps. Et on doit faire les recherches en même temps. Tout ça en un quart d'heure. Face à ces difficultés, d'autres font des calculs. Travailler ou vivre des aides ? Pour certains, le choix est vite fait. On me dit que je suis inassistée. Le fait de toucher la CAF, on me dit, moi, je vais travailler, c'est un peu pour toi. Du coup, je dis merci. Nous avons découvert que pour gagner un salaire décent, ils sont aussi nombreux à relever leur manche. 4,5 millions de Français cumulent ainsi 2, voire 3 emplois. On doit travailler. C'est comme ça, comme on doit respirer, on doit travailler. Malgré tout, les rangs des travailleurs précaires ne cessent de grossir. Un salarié sur 10 gagne moins de 1 200 euros par mois. Et certains ne supportent plus de survivre. À 50 ans, on veut quoi ? On veut continuer à vivre comme ça ? Travailler pour vivre comme ça ? Souvent étranglés par les factures, plutôt qu'augmenter leurs revenus, ils sont de plus en plus à baisser leurs dépenses. Quitte à changer radicalement de vie et habiter en camping-car. Attention, regarde à droite. À quoi ressemble le quotidien des chômeurs et des petits revenus ? Vaut-il toujours le coup de travailler en France ? Révélation sur la face cachée du chômage. Nous commençons notre enquête en épluchant tous les documents publiés sur le site de Pôle emploi. Au milieu des statistiques, nous découvrons un chiffre étonnant. Seuls 12,6% des chômeurs retrouvent un travail grâce aux équipes de l'établissement public. Pour comprendre pourquoi, nous partons à la rencontre d'un demandeur d'emploi. A Antibes, dans le sud de la France. Laurent, 43 ans, est au chômage depuis 10 mois. Pendant 15 ans, sa vie, c'était ça. Les hôtels de luxe, les voyages, les paillettes. Une brillante carrière dans le tourisme qui l'a conduit à devenir directeur d'un célèbre club de vacances. Et gagné 3 100 euros par mois. J'ai passé, on va dire, dans mes anciens emplois et dans mes expériences passées, des super moments. Même si maintenant, j'ai décidé de tourner la page. Mais c'était une très, très belle expérience. À la quarantaine, il décide de mettre un terme à sa vie de bohème pour construire une vie de famille. Depuis, son quotidien ressemble à ça. Des heures à envoyer des CV. Et le vrai truc de Laurent, ce sont les actions coup de poing. Il y a 2 ans, il affiche son CV en pleine ville. Paris osé et payant. Il est très vite embauché. Mais il y a 10 mois, la société fait faillite. Laurent perd son emploi. Et une grosse partie de ses revenus. Ses droits au chômage s'élèvent à 1 900 euros par mois pendant 2 ans. Un statut d'allocataire qu'il supporte mal. Je me dis qu'à un moment, il va falloir que ça s'arrête. J'ai besoin personnellement de travailler, de bouger, d'avoir une vie sociale importante et intéressante. Alors Laurent ne se laisse pas une minute de répit. Cet après-midi, il va distribuer son CV dans un centre commercial qui rassemble plusieurs enseignes de la restauration. Il espère tomber sur un poste vacant de directeur au sein d'une de ses chaînes. Pour ne pas influencer les réactions, nous l'accompagnons en caméra discrète. Aïe ! Mauvais point pour Laurent. Il poursuit sa tournée. Bonjour. Vous êtes le directeur ? Oui. Je suis un poste de directeur de restaurant, justement. Ah, ça va être compliqué, là. Bah, je vous le laisse. Non. Encore manqué. Mais cette fois, Laurent n'a pas tout perdu. Par contre, là où je cherche un directeur, c'est le... C'est derrière la tête de ce hoste, là. C'est l'accord. Enfin, une première touche. Et quelques mètres plus loin... Je pourrais voir un responsable. C'est moi. Bah, voilà. Je suis venu déposer un CV pour un poste de directeur. C'est bien parce que ce soir, je vais voir un directeur stationnaire et pouvoir lui transmettre votre CV. Je vais juste avoir une belle journée. Je peux regarder ? Bien sûr. Vous verrez que la photo, c'est la même. Bien ! Vous avez la même personne en face de vous, sans la cravate. Après 3 heures de démarchage, Laurent a repris confiance. C'est encore une opération que j'ai menée en plus pour essayer de décrocher un travail. Après, avoir le retour sur investissement, entre parenthèses, mais avoir le retour que je vais pouvoir avoir dans les jours à venir. En attendant des réponses d'éventuels employeurs, Laurent en donne chaque soir à sa compagne, Anne-Sophie. Salut. Salut, chérie. Ça va ? Ça va, et toi ? Oui, quoi de neuf ? Quoi de neuf ? Bah, rien, tout s'est bien passé, belle journée. Viens, je te paye un thé. Allez, merci. Anne-Sophie est secrétaire comptable. Elle gagne le SMIC. Depuis 10 mois, le couple a dû faire quelques sacrifices. Il a perdu un cinquième de ses revenus, soit 800 euros. Avec cet avenir incertain, ils ont retardé leur projet de fonder une famille. Le fait d'avoir un enfant, déjà, ça le mène entre parenthèses, puisque Laurent veut avoir son travail pour qu'on ait un enfant. Et puis, si Laurent trouve du travail dans une autre région, eh bien, ce serait à mon tour de chercher du travail, malheureusement. Donc, c'est assez stressant, dirons-nous, assez préoccupant. On fait attention, c'est certain. On n'est pas partis en vacances depuis que Laurent est au chômage. Il y a des choses où on ne fait plus du tout pareil qu'avant. Mais c'est normal. C'est une période de la vie où il faut faire attention. Je n'ai pas de problème à rouler en scooter 50 alors que j'ai un permis moto et qu'on avait une voiture. Je n'ai pas de problème à venir habiter à même pas un kilomètre de son travail pour qu'elle aille à pied au travail, qu'on n'ait pas de frais de transport. Enfin, il y a des adaptations à la vie qu'il faut faire maintenant parce que la situation est comme ça. Mais ça changera dès que j'aurai retrouvé du travail. Je sais qu'il a trouble, je suis certaine. Laurent peut compter sur le soutien quotidien d'Anne-Sophie. Celui de Pôle emploi, en revanche, semble plus discret. Le lendemain matin, il se rend à un rendez-vous qu'il a lui-même sollicité avec sa conseillère. Je mets un point d'honneur à les rencontrer pour ne pas être une ligne sur un listing. Nous l'accompagnons en caméra cachée. Surprise en arrivant dans l'agence, ce n'est pas sa conseillère habituelle qui le reçoit. Donc, vous m'aviez sollicité. Ça fait quatre fois que je change de conseillère en dix mois. Oui, vous étiez suivi par... Madame. Madame, d'accord. Alors, en fait, on a des changements qui peuvent arriver de manière un peu aléatoire. En fait, Madame, elle a changé de typologie. Oui, j'ai vu. Voilà, c'est ça. Avant, j'en ai eu une autre. Oui, Madame. Oui. Tout à fait. Alors, Madame, pas de chance. Entre-temps, les parties s'occupaient uniquement de la partie entreprise. D'accord. Enfin, après, c'est des changements en interne et on les subit autant que nous. Oui, oui, mais c'est dur de créer quelque chose d'efficace en changeant quelque chose de conseillère. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de venir pour moi. Passer les justifications sur les changements aléatoires de conseillers, il est déjà temps de passer aux offres d'emploi. J'ai reçu qu'une proposition d'emploi, c'était pour tenir un magasin. Les montres. Donc, ça n'a rien à voir avec que ça va se passer à Biote. Un complexe qui va s'occuper de tennis. Votre profil pourrait correspondre, même si vous n'êtes pas forcément spécialisé sur le sport. Non. Vous avez contacté le lance. À Jean-Lépin, l'enseigne du casino. Oui, le nouveau. Non seulement Laurent est déjà au courant de ses pistes d'embauche, mais surtout, il a déjà contacté les employeurs. Ce rendez-vous n'a servi à rien. Il va devoir reprendre seul ses recherches. Alors Laurent est-il un cas isolé ? Comment sont organisés ces conseillers interchangeables qui ne semblent connaître ni leur candidat, ni le marché du travail local ? Nous contactons le service communication de Pôle emploi. Pendant 3 mois, toutes les semaines, nous les appelons pour obtenir un rendez-vous. Oui, bonjour, c'est Lisa Beauval. Je suis journaliste pour TMC. Je fais un reportage sur le travail en France. Je vous appelle pour caler une interview. Ça fait quand même 3 mois, ça commence à faire beaucoup. On peut avoir une raison officielle ? D'accord, donc on fait un reportage sur l'emploi en France et puis personne ne veut répondre chez Pôle emploi. Nous passons au cran au-dessus et contactons le ministère de l'Emploi. Mais visiblement, notre demande n'est pas compatible avec l'agenda de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Et complète, j'ai complète. C'est très problématique pour l'instant. C'est pour ça qu'elle vous renvoyait vers la DGT. Nous nous exécutons, mais la DGT, Direction Générale du Travail, nous donne exactement le même argument. Je vous remercie de votre proposition d'interview, mais nous ne pourrons pas y donner suite. L'agenda de la nouvelle déléguée générale à l'emploi est extrêmement chargée dans les jours à venir. Difficile donc d'obtenir des réponses sur le chômage auprès des institutions. Le seul qui accepte de nous répondre a quitté Pôle emploi il y a 5 ans. Ancien directeur adjoint, Hervé Chaperon a même écrit un livre à charge sur la structure. Selon lui, Pôle emploi, né de la fusion entre l'ANPE et les ACDIC, prend l'eau depuis ses débuts. Une fusion express intervenue juste après les élections présidentielles de 2007. Pôle emploi, c'est un peu du bling-bling politique. Il fallait que ça se voit, il fallait que ça aille vite, il fallait que ce soit cher, il fallait que ça se sache. Et donc, il y a eu à la fois pour les demandeurs d'emploi et pour les salariés de Pôle emploi, j'allais dire un vent de panique qui a terriblement compliqué les choses. D'autant que cette fusion s'est faite juste après la crise de 2008 et donc une augmentation exponentielle du nombre de demandeurs d'emploi. Comment cette panique s'est-elle traduite concrètement ? Quelles conséquences la fusion a-t-elle eu pour les demandeurs d'emploi ? Nous parvenons à convaincre une ancienne conseillère de témoigner. Du temps de la NPE, je pense que maximum, je devais recevoir une personne par heure, un grand maximum, 8-9 par jour. Après la fusion, j'en étais à 16. J'ai doublé la cadence. Il faut savoir aussi, on a quelqu'un en face, on lui pose des questions et on doit rentrer en entretien en même temps et on doit faire des recherches en même temps. Donc il faut l'écouter, il faut analyser et il faut rechercher. Donc c'est tout ça en un quart d'heure. Une course contre la montre, aux effets plus étonnants encore. Pour prouver leur efficacité, les conseillers seraient implicitement poussés à réaliser de faux entretiens. On avait de toute manière matériellement, mathématiquement, pas le temps possible pour recevoir tous nos demandeurs d'emploi. Donc on nous demandait de rentrer des entretiens. Rentrer des entretiens, c'est faire une conclusion dans laquelle on dit, je vous ai cherché tant d'offres d'emploi que je vous remets. Tout d'entendu, vous étiez là physiquement. Le nombre de fois où j'étais à l'accueil, où la personne s'énervait en me disant, mais c'est faux, je n'ai pas été reçu, vous montez. Une manière de jouer avec les chiffres qui ne se limiterait pas aux faux entretiens. Pour réduire le nombre de chômeurs, Pôle emploi utiliserait également des méthodes de calcul très personnelles. Alors les astuces pour faire baisser les chiffres, c'est d'envoyer les gens en formation, puisque là, ils ne sont plus ni en catégorie 1, ni en catégorie B. C'est radier les gens. C'est aussi les gens qui sont en temps partiel, qui ne font plus partie des chiffres. Si ce n'est jamais des discours très clairs, il n'y a pas une réunion où on vous assoie autour d'une table en vous disant, bon, alors les bonnes pratiques pour entuber la population, non. Mais on vous disait, bon, si tu n'as pas le temps, tu sais, tu peux faire comme ça, voilà. C'est même pas pernicieux, quoi. C'est clairement malhonnête. Récemment encore, la baisse exceptionnelle du nombre de demandeurs d'emploi a fait polémique. Conseillers débordés, connaissances approximatives du marché du travail, chiffres mouvants, les reproches faits à Pôle emploi sont nombreux. Alors certains profiteraient sans scrupule de ces dysfonctionnements pour ceux-là coulés douces au soleil. À Barcelone, nous retrouvons Stéphane, le fraudeur. Il ne travaille toujours pas, mais perçoit encore 1080 euros d'allocations chômage chaque mois. Pour moi, ça me permet soit de mettre d'autres projets en place, soit de profiter de la vie, puisque pour moi, la vie, ce n'est pas être mettre au boulot dodo. Non, ce n'est pas la définition de la vie pour moi. Inscrit comme chômeur en France, Stéphane a pourtant des obligations. Il doit déclarer chaque mois sur Internet ou par téléphone qu'il n'a pas retrouvé de travail. Étant donné que je suis en Espagne, par contre, je ne me connecte pas, je ne m'actualise pas, je ne me connecte pas d'ici. C'est une tierce personne en France qui s'occupe de faire ses actualisations. Pour tenter de ne pas éveiller les soupçons, dès qu'il rentre en France, Stéphane fait semblant d'être en recherche active. Par exemple, un commercial, Bac plus 5, moi, ce n'est pas du tout mon niveau. Je postule et je sais d'avance quelle sera la réponse. Mais voilà, au moins, j'aurais postulé, j'aurais fait la démarche. Il ne faut pas attirer l'oeil, en fait. Quand on vit à l'étranger, quand on touche les allocations, il faut rester discret et ne pas être trop gourmand, en fait. Pour le moment, il est passé entre les mailles du filet, malgré les contrôles de Pôle emploi. Pierre, son colocataire français, lui, travaille. Il est pâtissier. Mais il cautionne le choix de Stéphane. Non, moi, je dis pourquoi pas. La France, c'est un pays plein de privilèges. Pourquoi s'en priver ? Ça ne vous choque pas ? Non, moi, ça ne me choque pas. Je comprends qu'il y a des gens que ça frustre, parce qu'après, il y a des gens qui vont bosser, qui vont payer des impôts, qui vont se dire, non, mais attends, le mec, il ne bosse pas, il ne faut rien. Ils vont être devant leur télé en train de regarder ça. Ils vont se dire, mais attends, le mec, il ne faut rien. Il est chez lui à Barcelone et il vit grâce à nos impôts. Mais d'un autre côté, c'est le jeu, ma pauvre du sel. J'ai aussi conscience, pareil, des risques que je prends aussi en faisant ça. Ce n'est pas comme si c'était zéro risque. Tu as le risque d'avoir une grosse amante, tu as le risque de te faire choper, tu as le risque d'être radié du pôle emploi pendant plusieurs années. Donc ça veut dire que pendant plusieurs années, il faudrait dans ce cas-là que tu bosses sans t'arrêter. Bosser sans s'arrêter, c'est inenvisageable pour Stéphane le fraudeur. Et ce, malgré les risques encourus. Une fois que le chômage français se termine, et l'idéal, ce serait que je commence à travailler, on va dire, à partir du début février à mi-février jusqu'à le plus tard possible, peut-être après l'été. Comme ça, après l'été, je rentre en France. J'aurais mis en place mon chômage espagnol ici. Je suis opportuniste. Je le vois plus comme ça et je le vis bien. Après avoir perçu le chômage français en Espagne, Stéphane espère toucher le chômage espagnol en France. Heureusement, contrairement aux idées reçues, ces fraudeurs ne seraient pas si nombreux. En effet, selon un rapport du ministère des Finances que nous nous sommes procurés, en 2013, moins de 1% des allocations chômage versées sont tombées dans les poches de faux chômeurs. Lors de notre enquête, nous réalisons qu'un débat revient souvent chez les économistes. Vaut-il le coup de travailler en France ? Notre pays est-il un pays d'assistés ? Nous décidons de rencontrer l'un de ces Français qui ne vit que des aides. Et notamment du RSA, revenu de solidarité active. Destiné aux foyers les plus précaires, il est perçu par 2,5 millions de personnes. Dans la Drôme, à 8 km de Montélimar, à 29 ans, Alexandra a fait le choix de ne plus travailler. Elle se contente des aides. Elle élève seule ses 3 enfants dans cette maison qu'elle a héritée de sa mère. Quand on me demande « Tu bosses dans quoi ? » Je dis « Je suis maman, ça compte. » Alors, il y a des réactions où on me dit « Ben non, ouais, t'es maman et... » Et d'autres où on me dit « Ben oui, c'est le plus beau métier du monde. » Hop là. Allez. Maintenant, il me faut faire un chocolat. Tu préférais que je travaille et me voir un petit peu ou qu'on passe du temps ensemble comme on fait là ? « Ben, qu'on passe du temps ensemble. » Parce que du coup, tu me vois tout le temps. Oui. Alexandra a longtemps enchaîné les petits boulots de serveuse et femme de ménage. Il y a 2 ans, à l'arrivée de son 3e enfant, elle se demande si travailler est encore rentable. Son calcul est rapide. « Ma situation actuelle, donc sans emploi. Mon RSA, il est de 585 euros. Les allocations familiales sont de 295 euros. Les allocations jeunes enfants, 185 euros. Ce qui nous fait un total de 1065 euros. Avec un travail, le SMIG, il est à 1150 euros net environ. Les allocations familiales, toujours pareilles. Moins la nounou, ça ferait 1400 euros. Si Alexandra travaillait, même au salaire minimum, elle gagnerait donc 335 euros de plus. Une différence trop faible, selon elle. Je me dis qu'aller travailler pour 335 euros, il vaut mieux rester chez soi. On gagne plus à travailler, ça, c'est sûr. Mais moralement et sentimentalement parlant, on gagne plus à élever ses enfants et à les aimer et à les voir grandir, quoi. On me dit que je suis une assistée. Le fait de toucher la CAF, on me dit « Ah, ben moi, je vais travailler, c'est un peu pour toi. » Donc du coup, je dis merci. Mais vivre des seules allocations a un prix. « Voilà, j'ai tout ce qu'on me donne, tout ce que je récupère, donc que ce soit des petits hauts, des robes. » Ça fait 9 ans que je n'ai pas acheté d'habits, ni pour moi, ni pour les enfants. Alexandra bénéficie de la générosité de ses amis, tout comme ses enfants. « C'est le genre de petits cadeaux qu'on me donne pour les petits, donc ça, ou même les dinosaures, tout ce qui est figurines, donc ils sont contents quand ils rentrent de l'école et qu'il y a de nouvelles choses pour eux. Donc du coup, voilà. Et t'as des chaises, pareil, c'est ma copine Laetitia qui me donne souvent des habits, qu'il me les a donnés il y a quelques mois et les enfants sont contents. « Salut ! » Il y a aussi sa généreuse voisine Nadege dont les parents tiennent une petite ferme. « Alors ma petite, tiens, je t'ai à manger. » « Bah rien. » « Oh, super. » « Alors ça, je l'ai trouvé super bon, tu goûteras. » « Et sinon, il y a les oeufs de chez mon père et le pâté d'œufs. C'est du chevreuil, cette fois. » « Ah, du chevreuil. » « Un petit peu du sanglier. » « Super. » « C'est gentil. » « Il récupère sa fille une fois de temps en temps à l'école et puis, en échange, elle me donne les produits qui sont parfaits, les oeufs, c'est pareil, c'est de chez elle. Et puis après, deux, trois bricoles pour les enfants. C'est vraiment un bon échange de bons procédés. » Un échange de bons procédés qui vaut aussi pour les trajets en voiture. Car Alexandra n'a pas le permis. Pour les courses, deux fois par mois, ses amis se relaient pour la conduire dans un magasin de harddiscount. « Avec croûte ou sans croûte ? » « Avec, c'est moins cher. » Quand on vit des aides, chaque centime compte. Alors Alexandra scrute les promotions. « Les knackies, elles sont à 1,45, il y en a 8. Là, il y en a 10, elles sont à 1,05. Donc, on peut vite faire, vite faire le calcul, quoi. Accumuler et mis bout à bout, ça fait 1 euro, 2 euros, 10 euros, 20 euros. Et ça peut faire la différence à la fin d'un mois, quoi. » En 15 minutes chrono, son caddie contient de quoi nourrir 4 personnes pendant 2 semaines. « Il n'y a pas trop de choix. Le choix, ça donne plus envie d'acheter. Donc là, on prend vraiment ce qu'on a besoin et puis on va à la caisse, on paye et on rentre chez nous. 94, 86, s'il vous plaît. « Merci. » C'est raisonnable. Très, très raisonnable même. Là, on serait allé ailleurs, on en aurait eu pour 2 fois plus, quoi. Merci. Bonne journée. Au revoir. En vivant des seules aides de l'Etat, Alexandra a fait le choix de vivre très sobrement. Un quotidien qui ressemble à 1re vue à celui des travailleurs à petit salaire. Pourtant, au cours de notre enquête sur ces petits revenus, un chiffre méconnu nous interpelle. En 2016, pour avoir un salaire décent, 4,5 millions de Français jongleraient entre 2, voire 3 emplois. À Aix-en-Provence, dans le sud de la France, c'est le cas d'Anaïs, 34 ans, mère divorcée de 2 enfants. Les enfants ! Les enfants, venez ! Tu veux aussi le faire plus ? Oui ! Mange, chérie ! Ça va brûler. Pour garantir à ses enfants un bon niveau de vie, Anaïs cumule 3 jobs. La jeune maman a toujours travaillé. Vivre des allocations, la question ne les fleure même pas. Je croyais que le chômage, les assédiques, ça s'appelait encore... Bon, maintenant, ça s'appelle Pôle emploi et je croyais que ça s'appelait Angoracédic ou je ne sais plus comment on appelle ça, la NPE. Je ne sais pas du tout. Je ne le savais pas. 9 heures, sonne le début de sa journée marathon qui va durer jusqu'à 23 heures. Cabinet de chirurgie maxillofaciale, bonjour. Depuis 10 ans, elle est secrétaire médicale aux 35 heures. Elle touche 1500 euros net par mois. 16 heures, Anaïs file à la sortie de l'école pour récupérer Lola, 4 ans et Noah, 7 ans. Allez, on va à la voiture ? Je te porte ton sac, chérie ? Je récupère la petite à la 1re école et même pas 10 minutes après, récupérer le grand dans son école de grand. Voilà. Donc vite, vite se garer et arriver à l'heure. 17 heures, à peine rentrée, la jeune femme enchaîne sur son 2e travail. Elle prépare une réunion pour vendre des robots ménagers ce week-end. Oui, Edwige, bonjour, c'est Anaïs, l'amie de Sonia. Oui, bonjour. La semaine prochaine, je serai... Je suis disponible. Dans le week-end, j'ai encore quelques possibilités. Tu sais ce qu'elle fait, Lola, maman ? Elle travaille. Elle travaille souvent, maman ? Grâce à 5 heures de vente de robots ménagers par mois, ses revenus passent de 1 500 à 1 800 euros. Du beurre dans les épinards, sans compter tous les cadeaux de ses précédentes ventes à domicile. Alors ça, c'est un ancien boulot. Voilà, il y en a un petit peu partout, donc j'ai arrêté parce que j'avais un petit peu tout, on va dire, voilà. Donc des moules en silicone, voilà, des superwares, voilà. Avant les robots ménagers, Anaïs a en effet vendu des ustensiles de cuisine, des boîtes en plastique et même des vêtements pour enfants. Il y a de tout, des pantalons, des shorts, des robes, des jupes, des gilets, de tout. À la fin de la saison, si j'avais fait mon quota de vente, le portant était à moi. Effectivement, il y a trois fois la même tenue, mais bon. Voilà, tout est joli, de qualité, de belles couleurs. Te plaît ton armoire ou pas ? Ouais ? Il manquerait quoi ? Pour continuer à gâter ses enfants et gagner un peu plus, Anaïs vient d'accepter un troisième travail. Il est 19h. Bonsoir ! Bonsoir ! Elle se rend chez un particulier qui a invité des amis pour faire la démonstration de produits de beauté. Tout d'abord, vous avez donc un nettoyant de visage. Fermez les yeux. On le brille. Il y a ce produit-là qui permet qu'il y ait un effet apaisant. Son enthousiasme ferait presque oublier que sa journée a commencé il y a plus de 10 heures. Il est très agréable à poser. Il y a des micro-billes. Oui, mais il y a des agrumes. Est-ce que quelqu'un veut tester le Lip & Ice ? Ça, c'est un lait hydratant qui est très agréable à mettre. C'est Julie qui a recruté Anaïs comme démonstratrice. Pour elle, le profil de la jeune maman est une aubaine. Son objectif, c'est sa vie, c'est ses enfants. Et elle ne se trouve pas d'excuses. Elle pourrait être tranquillement chez elle. Et aujourd'hui, elle a pris le choix de faire des compléments de revenus et de se donner à fond. Avec ce nouvel emploi qui l'occupe 5 heures par mois, Anaïs espère atteindre les 2 000 euros net par mois. Dans 72 heures, tu veux recevoir quoi ? Celui-ci. Ces quelques sacrifices, Anaïs les fait volontiers pour mieux profiter de la vie. Tous les 15 jours, elle offre ainsi à ses enfants une parenthèse enchantée en bord de mer. banane, chocolat, chantilly. Moi, c'est quoi ça ? C'est la plus grosse qui est. Les petits ont envie d'une crêpe. On va manger une crêpe. Après, on ne calcule pas à quelques euros près. Ce n'est pas bien grave. C'est un bon souvenir. Ils vont être émerveillés de la crêpe qui va arriver. Ça, c'est pour le petit. Merci. C'est pour vous, là, ça ? Merci. Vous pourriez une cuillère en plus d'une cuillère ? Non, ça ira. Merci. Avec le chocolat est très bien, très bon. T'es contente ? C'est trop bon comme tout. Si tu vas avec la fourchette, c'est mieux. Tu n'es pas en vacances, là, aujourd'hui ? Oui. On n'est pas en vacances parce que déjà, on est à la mer. Je travaille pour leur faire plaisir. Ma priorité, c'est eux. Ce n'est pas extraordinaire, c'est juste une crêpe, mais ça leur fait passer un bon moment. Ça efface tout, le temps travaillé, quoi. Alors, là, c'est sûr qu'il faut être sage. Oui. Merci, maman. Je vais y aller tout et tout le temps. Cours pas, tu vas tomber. Cours pas, cours pas. Multiplier les emplois pour gagner plus, est-ce la seule solution ? Oui ! Oui ! En poursuivant notre enquête, nous réalisons que le monde du travail, c'est terriblement compliqué. Il n'existe plus les chômeurs d'un côté et les travailleurs de l'autre. Et la fragilité de l'emploi semble désormais toucher tous les Français. Plutôt que de gagner plus, certains décident ainsi de dépenser moins, quitte à changer radicalement de vie. Sylvie et Sabri ont 51 ans. Tous les deux travaillent. Elle est éducatrice spécialisée, lui est manutentionnaire. Avec deux petits salaires, ils sont étranglés financièrement chaque fin de mois. Personne ne veut faire plaisir à sa dame avec une lampe de sel. Vous connaissez le principe de la lampe à sel, en fait ? Vous voulez pas offrir une petite lampe de sel à votre dame ? On aimerait bien ne rien avoir à ramener, alors allez-y, profitez à négocier. Maintenant que leurs enfants sont grands et ont quitté le nid, ils ont fait un pari un peu fou. Lâcher leur appartement pour vivre en camping-car. Je vous ai dit qu'on changeait de vie, je vous l'ai dit. Non, mais je vous l'ai dit. C'est ça, notre projet, en fait. On change de vie, on va vivre en camping-car. Et c'est pour ça qu'on vend tout ce qu'on a à vendre. C'est des choses auxquelles je tiens, mais je peux pas les garder. Ustensiles de cuisine, ventilateurs ou lampes, sur ce vide-grenier, Sylvie et Sabri se séparent des objets de toute une vie. Elle a une histoire, hein. Mais regardez-moi, parce que le jour où vous l'allumerez, vous penserez à moi. Je suis sûre que je le ressentirai. Combien vous faites ça, madame ? 10 euros, madame. Merci, monsieur. Maintenant, il n'y a presque plus rien qui nous retient en arrière. Droits en avant. Voilà. On the road again. Yeah ! Vivre en camping-car, un choix insolite issu d'un constat simple. Sylvie et Sabri gagnent à eux deux 2500 euros net par mois. Le loyer et les charges de leur appartement s'élèvent à 840 euros, soit un tiers de leur revenu. Chaque mois, sans se faire plaisir, on était à la cave, quoi. Donc, au bout d'un moment, on se dit, voilà, à 50 ans, on veut quoi ? On veut continuer à vivre comme ça ? Travailler pour vivre comme ça ? On ne touche pas d'allocation, on n'a aucune aide du tout. et j'ai même payé des impôts cette année. Voilà. J'ai eu plus de 500 euros, pratiquement 600 euros d'impôts, alors que j'ai un salaire de 1287 euros par mois. Je me dis, non, mais ça ira mieux bientôt. On pourra respirer un peu. On essaiera de vivre un peu au lieu de survivre. Ils ont acheté leur camping-car à crédit, bien moins grand que leur appartement, mais surtout deux fois moins cher. Ils rembourseront 370 euros par mois sur 12 ans. Une semaine plus tard, c'est le grand jour pour Sylvie et Sabri. Ils récupèrent leur nouvelle maison. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Vous allez bien ? Bien, merci. Ben oui, ça va bien. Et ben voilà. Très excités par l'aventure, ils oublieraient presque qu'ils n'ont jamais passé une seule nuit dans un camping-car. Qui plus est, de 14 mètres carrés. Allons-y. Vous mettez ça et l'autre là. Et ça. Et là, ça fait le lit de l'une personne. Ouais, d'accord. OK ? Ouais. Et vous avez un lit ? Un lit avec un trou. Alors, vous êtes dans une cabine de douche complètement étanche. D'accord. D'accord. Bon, alors là, je suis pas contente. Pourquoi ? Parce que là-dedans, il y avait tout plein de plaques et on m'a dit qu'on me les remettait. Mais attendez, vous avez un peu l'air. Regardez, vous êtes en furie alors que toutes vos plaques sont là, neufs. On est complètement néophytes. On a appris tout théoriquement, mais pratiquement. Et oui, c'est ça, on n'a pas la pratique du tout. Passer de zéro à une vie en camping-car, moi, bravo, je vous tire mon chapeau. Moi, je l'ai fait, donc bravo. Par contre, on est quand même assez confinés. après, il faut que chaque chose soit à sa place et puis que... Oui, ça, ça va être difficile pour toi. Et après 2 heures de visite mode d'emploi... Alors, je vous donne les clés officiellement. Vous vous sentez comment, là, tous les deux ? Très bien, très bien. Très bien. On va voir. Moi, je suis très bien. Il y a plein de choses à... Voilà. On verra au fur et à mesure. C'est parti. Et on ne se prend pas le bord, là. Plus de retour en arrière possible. Le couple a déjà rendu les clés de l'appartement. Il est où, le levier de vitesse ? Attention à la portière. Je trouve que c'est quand même un peu stressant, la nuit, quand tu n'as pas tes marques. Parce que le rétro, comme il te sort, là, sur le côté. La vache ! Attention, mon coeur. Parce que tu prends un peu tes courts, tes virages, là. Sylvie et Sabri ont prévu de passer leur première nuit en camping-car au bord de la baie des Anges. Sur un emplacement gratuit, certes, mais au bord d'une route. Le lendemain matin, le réveil est un peu difficile. Comment c'était, la nuit ? Il y a quand même une route à côté ? C'était comment ? En fait, nous, on n'est pas du tout habitués à la circulation puisque là où on habitait, on était au 7e étage sans vis-à-vis, pas de rue, ni rien. Mais pas plus que ça, en fait. Non, il y avait des petits motards de... Des petites pétrolettes. Voilà, qui klaxonnaient à chaque fois qu'ils passaient à côté. À 11h du soir, ils déroulaient comme des fous, plusieurs fois, 3-4 fois, ils l'ont fait. Et à fond, le klaxon... Heureusement, une compensation les attend à l'extérieur. Attention, regarde à droite. pas que je me fasse embarquer, alors qu'on veut boire notre petit... Regarde-moi ça. C'est pas beau, ça ? Sympa. Punaise. Oh là, on va être bien, là. On va être vraiment bien. Incroyable. Rien à voir avec un appart où il faut prendre la voiture pour partir au bord de mer. pour... On n'est pas riche, on n'a pas de terrain, pas de maison, mais on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Tente pas, hein ? Ça serait con, quand même, les premiers jours. Le couple profite de son week-end avant de reprendre son quotidien et son travail. Mais leur nouvel habitat nomade leur réserve une drôle de surprise. Trois semaines plus tard, nous les retrouvons à la même place exactement. Pourtant, ils ont failli perdre tout ce qu'ils possèdent en une seule nuit. On s'est couché le soir et franchement, j'ai été réveillée, je crois, vers minuit et demi avec une odeur de gaz brûlée. Mais... Enfin, voilà, j'ai la toux qui s'était déclenchée. Je me suis dit, waouh ! Mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et là, j'ai tout de suite pensé à ce frigo puisque le frigo fonctionne au gaz dans les camping-cars. J'ai réveillé Sabri et là, enfin, moi, j'ai rien compris. Il a coupé la vanne de gaz, il a pris l'extincteur, il s'est précipité à l'extérieur et, en fait, il a essayé d'ouvrir la grille parce qu'il voyait que les flammes étaient sorties. Du coup, on avait le feu et en ouvrant la grille, le plastique a commencé à lui fondre sur les mains. À quelques secondes près, je pense que tout flambait, quoi. Ce mauvais réglage du gaz aurait pu provoquer une catastrophe. Encore sous garantie, le camping-car a été remis à neuf par le concessionnaire. Hormis cette nuit de cauchemar, le couple a déjà pris quelques bonnes habitudes. Il est 9h30, Sylvie se prépare à partir au travail dans sa salle de bain d'un mètre carré. C'est pareil qu'à la maison, enfin, qu'ailleurs. C'est juste un petit peu plus restreint au niveau du... Au niveau de la place, mais une fois qu'on est habitué, on se cogne plus. Enfin, presque plus. Sabri, lui, a pris une journée de RTT. Mais il a quand même du pain sur la planche. Je lance la canne pour avoir peut-être le dîner. Vous faisiez ça en appartement ? Absolument pas. Pas du tout. Il fallait prendre la voiture, mettre les cannes dedans, venir faire 15 bornes et venir. Maintenant, je peux le faire tous les jours. Vivre au rythme de la nature ? Pas tout à fait. Tout est en place. La vie en camping-car implique quelques contraintes. Sabri se rend ainsi régulièrement sur une aire de service pour vider les eaux usées et remplir à nouveau la réserve de 150 litres. Ça nous tient 3 jours. 3 jours. Facilement, 3 jours. En mode économie, bien sûr, on ne fait pas les fous. Vous pensiez consommer autant de litres ? Non. En appartement, on ne s'en rend vraiment pas compte. Pas compte du tout. Là, c'est la découverte. La stupéfaction, même, je dirais. Mais contrairement à un appartement... C'est gratuit, totalement gratuit, mise à disposition gracieusement par les communes. C'est un vrai chameau, lui. Il est 19 heures. Comme à son habitude, Sylvie rentre du travail. Dommage qu'il fasse nuit. Mais bon, sinon, je suis ravie de rentrer à la maison. Alors, pour me garer, je vais me mettre devant. C'est une bonne journée ? Ouais, sympa. Et toi, t'as passé une bonne journée ? Et au fait, t'as pêché du poisson ? Pas de poisson pour ce soir ? La sèche, elle est un peu vieille. Alors, de quoi tu vas avoir droit ce soir ? Rien du tout. À quoi ? On va faire deux oeufs. Bon, écoute, moi, ça m'évite de cuisiner. Grâce à leur nouvel habitat, Sylvie et Sabri réussissent désormais à épargner près de 200 euros chaque mois. On ne nous voit plus. Pour se faire plaisir. Alors, cet été, pour les vacances, ils projettent de partir sur les routes à la découverte du Portugal. sur le chemin, ils croiseront peut-être Stéphane qui rentrera en France pour travailler un peu tout en touchant le chômage espagnol. À Montélimar, Alexandra attend que sa petite dernière rentre à l'école pour peut-être retravailler. Anaïs, elle, cumule toujours ses trois emplois mais terminer les crèmes de beauté elle vend désormais du maquillage. Loin d'Antibes, Laurent a quant à lui étendu ses recherches jusqu'à Paris. Après plus d'un an sans travail, il a rejoint le million et demi de chômeurs longue durée. Alors comme de nombreux demandeurs d'emplois ou petits revenus, lui aussi envisage de devenir un jour son propre patron et ouvrir un restaurant. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada